Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce sixième épisode sur Sherlock Holmes de Devil's Door Et rappelez-vous nous étions ici Et on va essayer de sauver notre pote là Je sais pas trop comment on va faire Peut-être en passant par ici Attention tout de suite Ah à mon avis ça va être utile de passer par là Je devrais aider Wilde avant qu'il ne se fasse tuer Non pas du tout Euh vite Putain il est à moitié Moitié de life Holmes, sale chien, tu vas creler Fin du buzz Ok, l'essai 8980 On va voir comment ça se passe Je commence fortement à déprimer, j'arrive pas C'est si dur Faire tomber Voilà La bouteille Dans sa gueule Là, prendre le chapeau Hop Ok Oui On a réussi Merci Qui êtes-vous ? Vous C'est Alice, c'est ça ? Écoutez Holmes se doute de quelque chose Mais De quoi parlez-vous ? Vous devez être plus discrète Votre petit jeu là avec sa fille Non, non, non C'est Mou Holmes Mais Vous êtes Monsieur Holmes ? Qu'est-ce que... Vous voyez Elle vous a reconnu Évidemment Vous devez vivre le personnage Vous savez Ah, vous Ça suffit Montez ou je vous ramène à ce pub C'est compris ? Ah, c'est ça Vous le tenez Je... D'accord Mais vous devriez prendre des cours de théâtre Je sais que vous êtes venu pour venger votre père Vous avez emménagé ici Vous m'avez espionné Et vous préparez votre vengeance En utilisant ma propre fille Ne soyez pas ridicule J'adore votre fille Vous voyez des complots partout Et j'ai de bonnes raisons Vous oubliez comment je gagne ma vie ? Je vous plains Vous confondez sincérité Et malhonnêteté Oseriez-vous prétendre Que votre présence ici Est une coïncidence ? Bien sûr que non Je voulais vous rencontrer Mais ce n'est pas la haine Qui m'a poussé à le faire C'est la fascination J'espérais apprendre ici Des choses sur mon père En savoir plus Sur ma propre identité Mais étrangement Ça n'a rien résolu Vous êtes une énigme Pour votre fille aussi Vous n'auriez jamais dû mêler ma fille A vos problèmes malsains Vous la perturbez C'est terminé Elle ne le sait pas encore Mais je vais bientôt partir Je n'ai plus rien à faire ici Vous n'entendrez plus jamais parler de moi Tant mieux Mais vous auriez dû venir me parler Au lieu de vous cacher Comment aurais-je pu deviner Que vous étiez si indulgent Envers les enfants de criminels Vous Je pars S'il vous plaît Laissez-moi au moins profiter De mes derniers moments Avec Kathleen C'est tout de même étrange Elle l'a appelée Kathleen Alors qu'à chaque fois C'était Kate Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais enfin bref Elle s'en va Tant mieux pour nous Euh Où est-ce que je vais moi ? C'est ici C'est là que nous vivons Salut J'ai bien fait de venir Vous prêter main forte A la taverne Holmes A vrai dire J'aimerais que vous arrêtiez De m'aider Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Voyons voir Comptabilité Non Pardon C'est pas ça que je cherche Lambeth Street Découvrez Qui voulait vous tuer Toi la maison De l'homme au bec de lièvre Ça doit être à Lambeth 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 Raid de police Euh Ce n'est Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas ce qu'il me faut Qu'est-ce que je cherche en fait ? Ah The police Ah C'est dans les journaux 92 D'accord Le marteau Le célèbre détective privé Sherlock Holmes En collaboration avec Scott Langard A dirigé une attaque Contre l'une des bandes Les plus dangereuses Et influentes de Londres La bande de Westminster Hélas Sans surprise La police N'a pu opérer délicatement Au cours du raid Un innocent a été gravement blessé Il s'agit de Hengen Hengen Cole Qui s'avère être le frère Du bandit Jack Cole Les médecins S'efforcent de le sauver Mais n'ont guère d'espoir De réussir La police a réussi A arrêter Trois membres de la bande Mais leur chef Jack Cole A été relâché par la suite Faute de preuves concrètes D'après la rumeur La bande aurait D'importantes relations politiques Notamment avec des juges Des politiciens Et des officiers de police Mais la véritable justice Ne craint rien A moins que ce ne soit plus le cas Et voilà Est-ce que je lis bien ? Dites moi en commentaire Si vous trouvez que je lis suffisamment bien Ou s'il faut encore que je m'améliore Alors Très bien Ouais Demandez à l'estrade On va à Scott Langard A tout de suite Vous imaginez comment ça doit être mortel la PS5 avec le SSD Genre vous aurez les mêmes temps de chargement que ce que je vous fais au montage C'est à dire rien Ça doit être trop trop bien Monsieur Holmes Toujours en vie Comme vous voyez Ça a l'air de vous décevoir Oh Une mauvaise déduction pour une fois Jack Cole pourrait avoir attenté à ma vie Voulez-vous bien l'appréhender ? Entendu monsieur Holmes Nous allons procéder immédiatement Inspecteur Le suspect a été appréhendé Voilà Il est à vous Inutile de me remercier Ça paraît très simple quand même En quoi puis-je vous aider monsieur Holmes ? Chez pour le nose Ok Où dois-je me rendre ? Ça c'est la morgue Qui c'est Cole ? C'est lui ? Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger Ça doit être lui hein Je sais pas du tout Alors Jack Cole Dit le marteau Comme on se retrouve Ah Pourquoi je suis ici ? Ne faites pas l'innocent avec moi Vous êtes soupçonné d'avoir tenté de me tuer Des nefles Comme au bon vieux temps hein M'arrêter sur une suspicion Vous avez rien ? Ah non ? Vous ne m'en voulez pas d'avoir démantelé votre réseau ? Ni pour ce qui est arrivé à votre frère ? Ça va Parlez pas de mon frère Votre frère a été blessé dans un regrettable accident Il était au mauvais endroit au mauvais moment Je n'y suis pour rien Quoi ? Espèce de pourriture Il est infirme et c'est entièrement votre faute Il était innocent Un accident vous dites ? Ah j'ai vraiment hâte que vous vous fassiez zigouiller Quod et Rat démonstrandum C'est ça votre preuve ? Si j'avais voulu vous tuer Vous seriez mort Il n'a peut-être pas tort On va l'analyser vite fait C'est vrai que j'ai oublié de faire ça De nombreuses cicatrices Des stigmates Combats Très bien Il a l'air tendu un petit peu Non ? Vous ne trouvez pas ? En tout cas son regard n'est guère rassurant Grosse chienne Grosse chienne mon pote Il participe à des jeux Sabac de gang Prétentieux Et enfin Jack Voilà Portrait complet Nickel Jacko est le chef de la bande de Westminster Et possède un tripot illégal Je ne sais pas ce que c'est Ses objets de valeur indiquent qu'il est un homme riche Il est toujours lié au monde du combat Le marteau est un boxeur qui s'entraîne régulièrement Jack Cole est orgueilleux et se vend d'être le marteau Voilà tout Voilà tout C'est tout Savez-vous ce qui s'est passé à Baker Street cette nuit-là ? Ah ouais Mais c'était pas moi Où étiez-vous au moment des faits ? J'ai passé toute la nuit à mon pub Je vois Je suis allé chez vous Et j'ai vu un homme avec un bec de lièvre Il venait vous voir Un rendez-vous d'affaires j'imagine ? Quoi ? C'est un client régulier c'est tout Parlons de la mallette que ce client régulier vous a apporté Quoi ? De quoi vous parlez ? Le butin de valeur D'une certaine mallette remplie d'argent trivolé que j'ai trouvé dans votre cache Quoi ? Comment ? Vous avez fouillé ma chambre ? C'est pas du vol c'est du commerce J'achète des objets pour les revendre C'est parfaitement légal Non Je vous crois Par contre on n'a pas fouillé sa chambre J'ai oublié d'y aller ou bien ? Attendez Blessure reproche ? Blessure visite ? Non Reproche ? Blessure ? Tiens 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 Qu'est-ce qu'on a ici ? Mobile de Call Jack Call dit le marteau a un mobile valable pour tuer Charlie Combs Il veut venger son frère qui a été gravement blessé au cours du raid de police Ok Ce qui nous donne rien Visite bombe artisanale On n'a rien d'autre Je pense qu'on va aller à sa chambre Son appartement Je ne sais pas trop comment on appelle ça Ok on a tout Et Attends Interroger Je pense qu'il y a des affaires Où sont ces affaires ? A votre service monsieur Holmes C'est quoi ça ? Interrogation room Je ne pense pas qu'il y ait ces affaires là-dedans On va vérifier mais Cela me semble très peu probable Effectivement ce n'est pas ici Alors Ah mais non c'est là-bas l'épreuve Je suis-je bête Heureusement c'est toujours les bonnes affaires qui sont là Un point américain Il va être dédicacé je suis sûr La brutalité personnalisée Comme c'est original C'était sûr Et ça Il fume Trop fort Des cigarettes onéreuses Tiens des cigarettes onéreuses Mais il n'a pas de quoi les allumer Hum Oups Je me gourde touche Je suis un petit peu perdu moi Ok on a toujours rien On va se retrouver Bah à l'appartement je crois A Lambé Street Ouais Et nous voici à Lambé Street Ça me dit rien Je pense qu'on n'est jamais venu ici Oh Mais vous êtes bien brave Faire du taichi en pleine rue Heu Butler Qu'est-ce que je cherche ? Regardez la photo Notre suspect avec sa famille Près de leur maison D'accord Il faut que je trouve Un endroit avec une lumière Juste au dessus de la porte Bah c'est là Si compliqué Hop Nickel J'adore me manger tous les murs du jeu Vous savez c'est une grande passion Bonjour madame Bonjour monsieur Nous allons vous analyser madame Je suis désolé Mais je dois le faire Euuuh Rien sur le visage Il portait des lunettes il semblerait Mauvaise vue Oui Tiens on peut même voir derrière vous Ça vous impressionne Religieuse Je peux même voir à l'autre bout de la pièce Berger Image précieuse Heureusement que j'arrive à lire ce qu'il y a en flou Croix Protestante La mère de Jeremia est une femme très pieuse D'âge mûre Elle vit très retirée Et sort rarement de chez elle Son logement contient des images et des symboles religieux Elle est myope et porte des lunettes à forte correction Je viens voir votre fils Jeremia Il n'est pas encore rentré Puis-je vous poser quelques questions à son sujet ? Puis-je entrer ? Je ne vous connais pas monsieur Mais je dois vous demander de partir Elle ne voudra pas parler à un inconnu Ok Parvenir à entrer chez Jeremia D'accord Se déguiser pour gagner la confiance de la mère de Jeremia Et entrer chez elle Il y a un bruit de fracas de verre je pense A tout de suite De retour à l'appartement On va se déguiser J'ai pas envie de te parler toi Alors J'adore me gourer de touche Ah Voilà N'empêche que j'ai trois épisodes à monter aujourd'hui Ça va être assez long Tout ça pour vous enlever les petits temps de chargement Pasteur Nickel Et ensuite Lunettes on s'en fout Ah non c'est chapeau que je cherche Nickel Oh on va mettre ça Et Est-ce que ça a une barbe un pasteur ? Peut-être une petite stache mou là Oh c'est bien beau ça Ça c'est bien beau Allez on retourne à Lambest A tout de suite Je devrais d'abord aller voir Wiggins Il est toujours sur Baker Street Bon bah on va voir Wiggins A Baker Street Il n'y a rien de plus trompeur qu'un fait évident Euh Wiggins Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec Wiggins Ok c'est bon j'ai pas éteint mon micro Il est là Wiggins Wiggins Un exorcisme Protocole 2.5 Sur Lambest Street Compris On y sera patron Bah nickel Et là on peut s'y rendre Attention Tout s'accélère Ça va trop vite Oh le SSD de malade Je me demande Est-ce que Euh C'est bien là Est-ce que c'est vraiment agréable De ne pas avoir autant de chargement Ah On t'a vu Il faut que je trouve le moyen D'attirer l'attention De la mère de Jeremia Ah ah Oh Oh il y a des cailloux Qu'est-ce que je fais C'est où que je vise là Force Hop Yes Petit Bauria Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrite pas Car lire est le chemin Vers le mal Merci mon père Vous êtes trop bon Les enfants Nous causent bien du souci Mais où sont mes manières Puis-je vous offrir Une tasse de thé Pour vous remercier Je ne sais pas si Dieu vous bénisse Ma soeur Je m'appelle Margaret Thorne C'est une chance Que Dieu vous ait envoyé à moi Vous semblez peiner ma soeur Est-ce à cause de ces enfants ? Oh non C'est mon fils Jeremia Je crains qu'il n'ait commis Quelques péchés mon père Comment cela ? Je ne sais pas Il est devenu nerveux Colérique Et grossier Lui Qui était si gentil On ne le voit pratiquement plus Il délaisse même Sa petite soeur Jeannette Il disparaît dans sa chambre Il ferme la porte à clé Et il n'ouvre à personne Où est votre fils ? Je ne sais pas où il est Il n'est pas rentré de la nuit Je suis très inquiète Peut-être a-t-il été retenu à son travail Que fait-il au juste ? Je ne sais pas s'il travaille mon père Quand je lui demande Il se met en colère Et refuse de répondre Peut-être est-il sous l'influence De mauvaises fréquentations ? Je ne sais pas Il ne me parle jamais de ses amis J'ai peur Qu'il soit possédé par le diable en personne Depuis quelque temps Je ne le reconnais plus Il ne me dit rien Il se met en colère Et il me crie dessus Je ne sais plus quoi faire Ne vous tourmentez pas ma soeur Vous avez bien agi En vérité Je sens la présence du démon dans ses murs Oh mon dieu Permettez-moi ma soeur De chercher ce démon Dieu vous bénisse mon père C'est amusant Oh la Ça fait peur cette musique Feu et flamme Brûlée pour les crêpes Et non pour les démons Dents gâtés Disparaissez Et que vienne la frère Oh c'est stylé C'est stylé Bibliothèque et livres Bois et mots possédés Chassez vos démons littéraires Ah mais Ça c'est trop J'aime trop cet esprit De Sherlock Holmes Qui vraiment se fout de la gueule Mais genre gentiment quoi Tout ça pour arriver à ses fins Oh esprit saint Préservez vos casseroles Des démons Et des mauvais magiciens C'est trop drôle J'aime bien J'aime bien La porte peut-être Ok Ça va C'est relativement La même combinaison C'est trop drôle Je sais pas pourquoi Ça me fait autant rire Euh Est-ce qu'on a autre chose ici Ah la fenêtre Non mais genre depuis cet ongle Elle le voit Non Je dois vous protéger Ah non c'est vrai C'est trop drôle J'aime trop ce passage là Ça me fait vraiment penser à la série Avec Benedict Cumberbatch Et Martin Freeman Avec une telle bobine On peut construire une bombe Tiens Comme cette que nous avons eue C'est sans doute Janet La soeur de Jeremia C'est le même mécanisme Euh Ça Un plan de montage pour une bombe artisanale Ces preuves suffiraient à mettre Jeremia Pardon Je vais couper la parole Ça sorry Cette lettre semble avoir été déchirée de rage Je vais recoller les fragments pour lire son contenu Euh Comment Pardon Alors Qu'est-ce que je fais Oh c'est compliqué Donc ça ça doit être à droite Euh Tac Sans jeu Ça doit être ici Ça ici Euh Ça c'est pas ici Ça non plus Euh D'accord Ça c'est là Ah d'accord D'accord Ensuite on met ça ici Mais ça tu vois j'imaginais pas ça au même endroit Le jeu est trop cool Quand il y a des petits jeux comme ça Vous voyez là par exemple C'est un épisode que j'ai kiffé faire Parce que c'est hyper varié Jeremia a reçu une lettre de menace Signé le dard Le dard Le marteau Je voulais juste te rappeler Que ce monde peut être cruel et sans pitié Surtout pour ceux qui ne tiennent pas la parole Qui ne tiennent pas parole et qui finissent Pas ce qu'ils ont commencé Ce serait vraiment dommage que Si quelqu'un que tu aimes comme ta soeur Finissait dans une maison close Le dard Pas très gentil Le dard Il était au centre d'une affaire célèbre en 1888 C'est pas très gentil du tout C'est terminé Le démon est vaincu Oh merci Soyez béni mon père Priez pour l'âme de Jeremia Et remerciez le seigneur Au revoir Dieu soit loué Au revoir Ok On va faire des Des petites associations d'idées C'est parti Feseur de bombe Je pense qu'il n'y a pas de doute C'est tout Ça n'a rien déverrouillé Est-ce qu'on peut Merde je me gour à chaque fois Est-ce qu'on peut faire une autre association Menace Visite Assaillant Non Visite Assaillant Oui Et là Même personne Jeremia est la personne que nous avons vue à la taverne Et aussi celle qui a essayé de tuer Holmes Tiens tiens C'est fou comme les choses avancent d'un coup Alors Jeremia est allé voir Jack le marteau Cole Pour discuter de la tentative de meurtre Et passer à l'étape suivante du plan Est allé voir Jack Cole Uniquement pour lui apporter des objets volés Sans doute pour les revendre Aucune idée Aucune idée On va retourner à Peck Street Et puis Bon faut que je vous explique Et qu'en fait j'avais relancé la première enquête La toute première qui s'appelait En pro au doute Pour approfondir les recherches Et il se trouve qu'en fait L'enquête était bien plus longue que ce qu'on a fait en vidéo Donc je suis un peu désolé Mais n'hésitez pas à retrouver l'enquête complète sur Youtube Je suis sûr qu'il y a des très très bons vidéastes Qui ont réussi cette enquête Moi je l'ignorais en fait Dès que j'ai eu la possibilité de conclure l'enquête Je me suis dit bon bah voilà C'est court mais c'est fini Et c'était pas le cas Et du coup j'ai refait la première enquête Et ça m'a rebooté Ça m'a annulé toute la progression de celle-ci Que nous étions en train de faire Qui est double jeu Donc on venait d'interroger Jack Cole J'ai dû tout 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 refaire C'était assez long Depuis l'arrivée de Orson Wilde Et puis là on va s'interroger Jeremia Il me semble J'espère que vous allez bien en tout cas Voyons voir Ok on va l'analyser C'est vrai que pour le coup je suis plus habitué Parce que là j'avais fait Ça doit faire au moins 5 minutes Ça doit faire 5 minutes Que j'ai pas Que j'ai pas à parler Voir plus Beaucoup plus Alors c'est la mode ou il est malade ? La mode Il a l'air bien 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 habillé pour le coup Il est tellement cher et excentrique Eh oui Tiens Tatouage prisonnier Tatouage ordinaire Prisonnier Et enfin Les petites bagouzes Non c'est le tatouage Qui nous intéresse Ah non ok Bah tu vois c'est bizarre Parce que je Inter Paraisse Je visais pas les bagues Et puis ça m'a mis les bagues Bon c'est pas grave C'est pas grave du tout Percy Fleming Alias Le Dard Est le chef de la bande De Walworth Il possède plusieurs maisons Closes Ses affaires se portent bien C'est un homme aisé Fleming est un homme Excentrique Qui suit la mode Et prend soin de lui C'est marrant parce que Ian Fleming C'est l'auteur de De James Bond Sa cicatrice au visage Témoigne sa participation A la guerre Aux guerres entre bandes Le Dard A passé 7 ans en prison A Waysgate Elle n'a pas été libérée Elle n'a été libérée Que récemment Ok Donc ce qui est Ce qui est assez étrange Je dois dire C'est que Du coup quand j'ai refait L'histoire depuis le début De cette enquête J'ai pu faire les trucs Un peu dans le désordre J'ai pu aller chez la mère De Jeremia En tant que Prêtre Ou que Que religieux en tout cas Et après il a fallu Que je retourne à Baker Street Pour aller chercher Wiggins Bon c'est pas très très grave Mais Mais bon En tout cas On est de retour dans l'inconnu Où étiez-vous il y a deux jours Vers une heure du matin J'étais au White Swan Le White Swan Votre bordel Ce n'est pas un alibi valable Pourquoi j'aurais besoin d'un alibi Le nom de Jeremia Vous évoque-t-il quelque chose Jamais entendu parler Alors 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 Vu qu'on est de retour Dans l'inconnu On va se mettre à réfléchir Je ne connais pas Jeremia La photographie Je ne sais pas En fait je ne sais pas si Quand j'appuie sur carré Est-ce que je risque Est-ce que pardon Est-ce que je risque Ah là là J'arrive pas à le dire Y a-t-il un risque Quelqu'en soit-il possible De faire une erreur Si je fais afficher la preuve J'ai envie d'essayer Mais avant J'aimerais être sûr De ne pas faire une connerie Donc je vais juste Aller jeter un coup d'œil Pendant son interrogatoire Ok On va faire juste carré Pour voir D'accord C'est ça apparemment Et cette lettre de menace Signée de votre nom Ah Ça me revient maintenant Une menace Allons Juste un petit rappel Pour qu'il règle Sa petite dette Question de principe D'où le connaissez-vous Il est toujours A me tourner autour Pour quémander Un petit boulot Mais il ne sait pas se tenir C'est un imbécile Êtes-vous en affaire Avec Jack Cole Dit le marteau Oui Il lui arrive De me fournir des filles Mais il n'est pas très futé Et du genre impulsif Ouais A votre place Je me méfierai de lui Ah bon ? Il m'a raconté Ce que vous avez fait A son frère Alors Faut le comprendre Ouais Il vous déteste En effet C'est compréhensible Alors J'ai avancé un petit peu Mon micro Parce que j'avais l'impression Qu'il était certes Bien distant Vous me direz Et je me rendrai compte De toute façon Au montage Alors Voyons voir Percy Fleming a déclaré Que Jérémy a commandé Souvent des petits boulots Pour gagner un peu d'argent Fleming a déclaré Que Cole fournissait Des filles A son bordel Ce sont donc Les affaires de Fleming On dirait Des notes codées Ah bon ? Moi j'aurais plutôt dit Bon c'est pas grave Tiens Un porte-bonheur ? Une spin-tria Utilisé dans les bordels De la Rome antique C'est un porte-bonheur Eh bien C'est plutôt De mauvais goût Ok Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Certaines preuves utilisables À l'enquête Sont indiquées Par un exemple spécifique D'accord Mais j'en vois pas ici Donc là on a tout terminé Découvrir Qui voulait vous tuer Voyons voir un petit peu Les indices Menaces Je peux nous l'accorder Avec rien du tout Cole est coupable Condamné Cole Cole est un bandit Et danger pour la société Personne n'est responsable De la mauvaise fortune De son frère Mais il a tout de même Voulu se venger Sa place est en prison Cole aimait son frère Et ne veut pas accepter son sort Ses raisons Dans vous Ses raisons d'avoir voulu Tuer Chiracom Sont compréhensibles Il mérite Une autre chance Et devrait Pas aller en prison Je ne pense pas On va retourner A A Baker Street Et puis on verra Comment ça se déroule Ensuite A tantôt De retour A l'appartement De Baker Street Euh Not codé Dans quoi on pourrait Chercher ça Encyclopédie peut-être Ah Un écran noir Euh C'est peut-être pas une bonne nouvelle Ah Voilà Le texte est chiffré S'il s'agit de la substitution De César Il sera facile De le décrypter Oui mais si C'est pas le cas Quoi c'est censé avoir un sens Là Je comprends pas Ça doit vouloir dire Quelque chose Ça doit vouloir dire quelque chose Ouais Je ne comprends pas trop C'est pas le cas C'est pas le cas Ok Jeremia Un carnet plein de dette Et le nom de Jeremia est figure Montez dans le fiacre Vite Suivez ce fiacre Il faut que je trouve Un moyen d'entrer Ok Nous sommes donc en face D'infiltration Oh attends Je suis où Ah D'accord Qu'avons-nous Comme un indice Déclarer qu'il faut laisser Défiler son bordel Ok Suivez la trace D'Orson Wild Mais pourquoi on irait J'allais dire Le chercher On va peut-être l'aider Au cas où S'il est en danger de mort Mais Qu'est-ce que je fais Le truc Entre guillemets Dommage Il va à gauche Ou à droite Le truc Entre guillemets Dommage C'est C'est que je ne puisse pas utiliser La vision Quand je veux Bon j'espère qu'il ne va pas Se retourner Ah C'est dangereux C'est vrai qu'il fait Un tap Et il tape Un petit demi-tour Là Ah putain Faut vraiment être Parce que là S'il arrive en face Je suis grillé Genre là Déjà c'est quoi Ces gardes Bizarres D'accord Je ne peux pas courir Si jamais Si jamais Vous posiez la question Je ne peux pas courir Oh putain C'était chaud Alors je vais baisser Un petit peu le volume Dans mes oreilles Parce que le Le bruit de l'eau Qui coule Fou C'est un peu lourd Il y a un truc C'est quoi ça Pourquoi c'est rouge Au fond J'imagine que c'est bien Des plantes Qui sont éclairées On va aller voir Je suis fortement intrigué D'accord C'est tout Juste pour être sûr Bon j'imagine Qu'il faut rentrer Dans cette église Il y a bien L'oiseau Qui ne bat pas des ailes Oula J'ai failli faire Des folies De mon corps Alors est-ce qu'on doit Aller ici Moi je vois un portail J'imagine que c'est là C'est fermé Ah Bon Bon Ce qui est dommage aussi Bon En même temps Ça fait un petit peu Plus réaliste C'est qu'on voit pas les mecs De très loin Euh Bon j'imagine qu'il faut descendre Mais il y a deux mecs ici Comment je vais faire Parce que là S'il passe à droite À sa droite Je suis foutu Ok On the edge Je sais pas Quelle vision ils ont Putain c'est chaud Ah Un portail C'est pour partir ça Non ? C'est fermé Eh oui Evidemment Bon Lui on va le laisser avancer Ce qui me chagrine C'est celui au fond Je sais pas où il est Ça fait longtemps Que je l'ai pas vu d'ailleurs Donc il y a lui Qui revient Allez Ça va le faire Comme dirait Kine V Par contre Le truc Entre guillemets Moyen C'est que les mecs Ils montent la garde Mais juste sur ce chemin là Quoi Il Ah Le voilà notre pote Oh putain c'est chaud Il a fallu me voir Là c'est bon Ah la vache On a eu chaud Ok la caméra Bon Je sais pas si Tout à l'heure Il y avait une petite boîte Juste là bas Je me demande S'il fallait la fouiller Ou non On peut se dépêcher J'arrive Orson Tout d'un coup C'est beaucoup moins sécurisé Bon C'est quand même fermé Le fiacre Du sang Des griffures Euh Une vitre brisée On s'est battu ici Orson a essayé de résister Mais quelqu'un Ou quelque chose L'a convaincu De se laisser faire Peut-être un flingue Tiens Par ici Ça m'a l'air pas mal Ça va En silence Je vois un truc Jaune là bas Je sais pas trop Ce que c'est Pour passer Utiliser le gong Le gong J'imagine que ça va être Le truc Que je viens de souligner Ce truc au fond Alors est-ce qu'il fait Un petit demi-tour Ou bien Ou bien Il continue Ça ça m'a l'air D'être un Un truc activable Non Ruby Amethyst Et émeraude Pas du tout Ok De retour Alors Apparemment Il y a un gong A utiliser Mais Oh là J'suis dans la merde Comment il m'a vu C'est chaud Bah heureusement Qu'on s'est pas fait choper Oh là là Non mais ils sont Ils sont vraiment Trop nombreux là Surtout ils bougent plus Comment je fais Non mais je suis foutu Il y a pas de gong Oh les mecs Vous avez oublié De me mettre un objet Ou quoi Ou alors il faut juste Attendre qu'ils partent Non mais je suis Je suis bloqué Ça se tente J'ai entendu quelque chose Ok ça se tente C'est chaud Bon Ah c'est ça Le gong Ouais Putain si c'est ça Il est énorme C'est une cloche En fait Je peux Attends je viens de là Ouais je viens de là Ok on va essayer De rien faire tomber La vache J'aime bien Cette petite phase D'infiltration là Mais Mais c'est stressant Oh c'est au poil De cacahuète Ça devient vraiment Tendu Surtout que Je pense que vous l'avez compris Mais je ne peux pas courir Non mais là Il va me voir Lui Il regarde vers où Putain Bon il revient plus L'autre Comment faire Lui au fond Il regarde vers moi Je ne sais pas comment faire Il faut que je tente quelque chose Mais Quelque chose a bougé J'ai entendu quelque chose Ah non mais c'est dur là J'aime bien comment le son Il est tellement baissé Dans mes oreilles Que J'ai même pas fait gaffe Ah Ah oui Ah c'est pas sympa ça On reprend vraiment loin Je pense que je vais vous le laisser en entier Ce passage là Je vais pas faire de De montage On a chaud Je m'attendais à ce qu'il s'arrête un petit peu plus avant Ok Bon on a rien d'autre Le truc qui me dérange vraiment C'est C'est qu'il y a des mecs Qui sont face à moi quoi Et pour le coup Je peux pas y faire grand chose Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Parce que lui Si j'avance il va me voir Et l'autre Qui est juste là bas Aussi Le son du gong pourrait attirer les gardes Restons prudents Ok Je pense que c'était le truc obligatoire Parce que l'autre sinon il bloquait vraiment la porte J'imagine Ok c'était ça C'est chaud mais ça va C'est pas non plus infaisable Irréalisable Parce que infaisable je crois que ça se dit pas Ok on y aille Il faut filer d'ici Lestrade content de vous voir Qui y a-t-il monsieur Holmes ? Nous venons de l'abbaye abandonnée de Saint-Patrick Il y avait un groupe de bandits armés Ils ont d'ailleurs tenté de me tuer Encore ? J'envoie mes meilleurs hommes Je doute qu'ils y soient encore Mais en vous dépêchant Vous trouverez le butin de leur dernier cambriolage Je vois Et je vous serai reconnaissant De garder un oeil sur monsieur Wine Mais Holmes ! Mais Holmes ! Je te signale que si on est dans la galère C'est pour toi C'est pas pour toi C'est de ta faute Wine Essayez de vous souvenir Le moindre détail etc Oui je sais A part l'odeur de ces bandits qui m'ont enlevé Je ne vois pas Ah ! Il y avait ce Jeremia qui se plaignait de devoir travailler pour la TAR Vous voulez dire le TAR ? Peu importe Jeremia disait qu'il devait tous attendre que la TAR soit délivrée Ça vous parle ? Monsieur Holmes on rentre J'aimerais me reposer On ne va pas rentrer tout de suite non ? On a des trucs à déduire Alors Mort de Jeremia Ok Ça c'est facile parce qu'il y avait Jeremia dans les deux énoncés Orson a tué Jeremia intentionnellement Quand il a vu A craint pour sa vie Il a tué Jeremia en état de légitime défense Vu que c'est un bon gars On le dit depuis le début mais c'est un bon gars On va continuer dans cette lignée Menace Dette En vrai c'est que les trucs logiques là Comme un DITER Il est possible que Percy Fleming dit le TAR Et fait faire son sale boulot à Jeremia à cause des dettes de celui-ci Fleming n'a plus besoin de récupérer de l'argent Ok Dette Jeremia doit forcément Doit une forte somme à Percy Fleming dit le TAR C'est raison de ce chantage D'accord Et enfin Témoignage Donc le méchant c'est le TAR Horson dirait la vérité A dit que Jeremia travaillait pour Témoignage semble Orson ment Oh la vache Qu'est-ce que j'en sais Orson ment et dit que Jeremia travaillait pour Nous envoyer sur une fausse piste Orson c'est euh C'est le show Euh ouais Vas-y Ah Et si on fait ça Fleming est coupable C'est bien ça Ok Percy Fleming dit le TAR Est coupable de tentative de merde sur Holmes Il voulait se venger après ses 7 années en prison Et les problèmes financiers qui en ont découlé Alors Condamné Percy Percy Fleming a forcé Jeremia à faire le sale boulot En menaçant d'envoyer sa soeur au bordel S'il désobéissait Percy Fleming dit le TAR mérite une lourde peine de prison Absoudre C'est Jeremia qui a proposé à Percy de tuer Sherlock Holmes pour lui Jeremia a joué sur l'ego de Percy afin de faire effacer sa dette Percy Fleming a été manipulé Il ne devrait pas être incarcéré Oh la la Je sais pas trop Hmm Jeremia en fait il a l'air de Vous savez il a l'air d'être le petit gars de Cartier Qui est fortement influençable Et qui sera pour se racheter Est-ce qu'on sauve comment dire L'honneur d'un mort Je pense que oui Percy Fleming Je vous accuse de tentative de meurtre Quoi ? Vous avez manipulé Jeremia Thorne Parce que vous ne vouliez pas vous salir les mains C'est pas vrai Jeremia m'a parlé avant de mourir Il m'a dit que vous lui aviez ordonné de lancer la bombe Et après son échec de m'enlever Non Je sais pas de quoi vous parlez Taisez vous C'est parfaitement clair Attaquer Sherlock Holmes C'est le meilleur moyen de finir au bout d'une corde Non Vous pouvez pas faire ça Je suis innocent Officier Ramenez le dans sa cellule Percy Fleming est un bandit cruel et sans pitié Il a menacé Jeremia Il l'a utilisé pour parvenir à ses fins Vous avez décidé de le présenter à la justice Condamné Percy Fleming Indis trouvé Vérifiez la conclusion On a tout C'est parfait Bah écoutez je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Que cette enquête qui était ma foi forte longue Et je m'en suis rendu compte surtout en refaisant tout depuis le début C'était laborieux mais on a quand même réussi On a fait ce qu'il fallait Il me semble Après libre à vous de vous fournir le jeu Et de choisir des choix différents Si jamais ça vous tente En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Mettez un pouce bleu Dites moi en commentaire Si vous êtes prêts Je sens qu'on est proche d'un dénouement Il me semble que j'avais vu qu'il y avait à peu près 5-6 enquêtes On vient de finir la troisième Donc il en reste deux au final On est pas très très loin On est à plus de la moitié du jeu Mais c'est déjà pas mal Abonnez-vous surtout Activez la cloche Ça fait toujours plaisir Moi ça m'encourage à continuer les vidéos Et puis à vous fournir toujours plus de contenu Comme ça vous n'en ratez aucune minute En activant cette petite cloche Qui est l'objet magique du 21ème siècle En tout cas moi je vous dis merci Et à très très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz